Hier, l'Olympique de Marseille a officialisé la signature pour deux saisons d'Adrien Rabiot, 29 ans. Un choix de carrière qui fait grincer des dents à Paris, où le milieu a passé de nombreuses années. Ancienne joueuse du club de la capitale et consultante pour Canal+, leur boulot a été assez surprise de sa décision, comme elle l'a expliqué sur la chaîne Cripté hier. C'est à moi que ça fait mal, plus qu'aux Marseillais. Ça me pique un peu les yeux quand je vois la photo de Rabiot, avec le maillot de l'OM, mais il n'est pas parti du PSG en très bon terme, donc on ne peut pas lui en vouloir. Cela ne s'est pas bien terminé à Paris. Mais je l'ai connu quand j'étais joueuse. On était au PSG, tous les deux. Je l'ai connu, quand il était très jeune, c'est évident que ça me pique le cœur. Mais je ne suis pas dans l'excès. J'aimais le joueur, mais c'est étonnant qu'un club qui joue la Coupe d'Europe ne soit pas venu le chercher, il n'y a pas d'hasard non plus, il s'est retrouvé un peu acculé, je trouve qu'il avait un potentiel. Il va falloir le remettre en forme. En tout cas, ça fait parler. Et ça risque de faire couler de l'encre encore un moment à Paris. Au lendemain de l'annonce de sa signature à l'OM, Adrien Rabiot a expliqué son choix, lui le joueur formé et révélé au PSG. Adrien Rabiot à l'OM, il faut encore se pincer pour y croire. Même après son arrivée en début de semaine à l'aéroport de Marseille-Provence, salué par des dizaines de supporters, même après le communiqué du club officialisant sa venue, et même lors de sa présentation à la presse ce mercredi, voir le francilien porter le maillot azur et blanc est encore difficile à imaginer. Il va falloir s'y habituer pourtant. Parce qu'en discutant beaucoup avec Benacia, le coache et le président, ils m'ont exposé le projet ambitieux de l'OM, j'ai adhéré tout de suite. De Zerbi à une certaine cote, on sait ce qu'il est capable de faire, affirme-t-il en préambule. Forcément, il n'a pas échappé aux questions sur son passé parisien et son choix de venir à Marseille. Les supporters du PSG ont pu paraître blessés quand leurs rivaux y voient une prise de guerre même s'il est parti par la toute petite porte du club de la capitale, « Il y a déjà cinq ans. Je n'ai rien à expliquer, à qui que ce soit, je fais ma carrière, tranche le milieu de terrain avec aplomb. » Et sur ces nombreuses déclarations durant ces jeunes années contre l'OM, on peut se rendre compte que rien n'est impossible dans la vie. Avec de l'expérience et d'autres circonstances, on peut se rendre compte que les choses sont différentes. Peut-être que ça en a déçu certains, mais ce choix m'appartient. Aussi séduit que surpris par l'appel de Mehdi Benassia, il y a quelques jours, le joueur de 29 ans a rapidement donné son feu vert pour aller plus loin dans les négociations. Je ne m'attendais pas à cet appel. J'ai aimé sa démarche. Ça montre qu'il est ambitieux, j'ai vu son envie, sa détermination, il m'a parlé clairement. Je me suis dit que les gens au club avaient, eux aussi, de grandes ambitions. Sinon, ils ne seraient pas venus chercher un joueur comme ça. Sous-entendu, un international français titulaire dans deux des meilleurs clubs d'Europe sur cette dernière décennie. Reste qu'il a fallu convaincre l'entourage de Rabiot, récalcitrant au début. Ma famille est heureuse dans le sens où elle est derrière moi. Elle me soutient. Ça pouvait ne pas paraître évident pour eux non plus. Et puis en voyant les dirigeants, et ceux qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, ils étaient finalement très heureux pour moi. C'est important qu'elle soit derrière moi. De savoir qu'il valide ce choix, c'est une bonne chose, confiera Bio, prêt à mettre son expérience au service de l'OM désormais. Il faudra en revanche patienter pour le voir à l'œuvre lui qui se dit encore un peu court physiquement. Il a d'ores et déjà fait une croix sur le déplacement à Lyon dimanche prochain. Il a d'ores et déjà fait une croix sur le déplacement à Lyon.